Bonjour à tous, chaque mois, WH Self-Invest vous propose des nouveautés sur sa plateforme NanoTrader ou encore des nouveaux services de trading, de gestion ou n'importe quel type de services de trading. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 dernières nouveautés qui ont été développées chez Self-Invest ces dernières semaines. Avant de démarrer, je vous invite à consulter la notice des risques et donc on va passer tout de suite au sommaire avec en numéro 1 une amélioration du carnet d'ordres, en numéro 2 une amélioration du volume profile et en conséquent aussi du market profile, un nouvel outil qui s'appelle MACDV dont l'inventeur a été récompensé comme le prix de l'année auprès de Charles Doe et enfin un nouvel outil également développé par Jesse Livermore qui est une légende de Wall Street. Voilà c'est parti, donc dans cette vidéo vous avez des chapitres où vous pouvez passer sur soit directement le MACD soit sur le volume profile, vous pouvez cliquer sur les chapitres qui vous intéressent. Premièrement le carnet d'ordres. Nanotrader avec Self-Invest vous avez la possibilité de trader sur les futurs avec un compte réel évidemment mais aussi avec un compte de démo pour vous entraîner et donc lorsque vous êtes sur votre compte vous avez donc le carnet d'ordres ici qui s'affiche avec cette nouveauté des volumes qui apparaissent donc sur la droite du carnet. Plus précisément lorsque, là je vous ai sorti trois carnets d'ordres différents, un sur le gold à droite, un sur le S&P 500 au milieu et le bund à gauche. Donc ce que vous voyez dans les volumes, vous voyez déjà que vous pouvez modifier évidemment la couleur, la police, le fond d'écran pour que ce soit plus visible pour vous. Et également donc le volume, ça correspond à quoi ? Ça correspond au volume cumulé sur la journée de trading. Ok ? Donc lorsque l'on voit ici 161, ça veut dire qu'à 2367 points sur le gold, il y a 161 contrats qui ont été exécutés sur la journée. À ne pas confondre avec les propositions d'achat et de vente ici dans le Ask, ou ça c'est des propositions de vente. Donc sur le même prix, vous avez 21 contrats qui sont proposés à la vente, ce qui n'a rien à voir avec des contrats exécutés. Ok ? Et donc vous avez ça sur tous les contrats futurs. Donc vous avez ce petit bouton qui, donc c'est cette nouveauté, vous cliquez dessus et donc vous avez les volumes maintenant qui apparaissent. Donc c'est très intéressant comme outil pour savoir dans quel, quand vous êtes sur un niveau clé, le déterminer déjà si vous êtes sur un niveau clé en voyant les volumes, est-ce que si on est sur des volumes importants ou pas. Voilà, c'est une vraie aide à la prise de décision. Deuxième nouveauté, le volume profile. A nouveau, toujours pour les comptes futurs puisqu'il s'agit de volumes. Auparavant, le volume profile s'apparaissait de cette manière. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas cet outil, le volume profile, c'est un profil de volume comme sur le carnet ou sur une journée, une session de trading. Donc une journée de trading, on vous donne une espèce de histogramme dans lequel on vous dit à quel niveau de prix le marché a été le plus négocié. Donc vous avez trois couleurs distinctes. Vous avez la couleur, on va dire la grande couleur bleue foncée qui s'appelle le POC, le point de contrôle. Donc ça, c'est le niveau de prix auquel le marché a le plus traité, où il y a eu le plus de volumes échangés dans la journée. En bleu ciel, vous avez ce qu'on appelle la zone de valeur qui correspond à 70% des volumes échangés sur la journée et après en gris, c'est les 30% restants. Voilà, donc ça vous dessine à chaque fois des espèces de formes un peu particulières qui peuvent être soumises à interprétation, donc c'est assez intéressant de l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est le volume profile et chaque jour, vous avez un nouveau profil de volume qui se dessine. La première amélioration de ce volume, c'est que maintenant, vous allez pouvoir mettre le volume profile sur la droite ou sur la gauche selon vos préférences. Ça, c'est un réel intérêt parce que vous allez pouvoir ensuite ajouter sur votre gauche d'autres outils. Deuxième amélioration, c'est la possibilité de... ajouter un volume profile maintenant à la fois à gauche et à droite par exemple où vous pourriez très bien utiliser un volume, un volume profile hebdomadaire ou mensuel ou annuel sur votre gauche et puis à droite, vous avez le journalier. de cette manière, ça vous permet un peu de comparer et de ne pas toujours rester focus sur le volume de la journée mais aussi de prendre un petit peu de hauteur et de recul en affichant ceux de la semaine. Et auparavant, vous aviez les uns qui se chevauchaient à gauche, ce qui n'était pas forcément très visible. Et maintenant, vous pouvez vraiment avoir l'un à gauche, l'autre à droite, ce qui est extrêmement pratique. Deuxièmement, en amélioration, vous avez la possibilité d'afficher la zone de valeur. La zone de valeur, ce dont je vous parlais, c'est la fameuse zone des 70% des volumes échangés qui sont caractérisés par cette zone en bleu ciel. Donc, pour votre information, vous pouvez évidemment modifier toutes ces couleurs. Et donc, lorsque vous êtes sur cette zone de valeur ici et que vous passez sur la journée suivante, eh bien, on vous dessine cette zone de valeur parce que c'est une vraie stratégie. Et puis, généralement, le prix revient toujours dans sa zone de valeur statistiquement parlant. Donc, c'est bien de savoir, en fait, sur quel niveau on est. Et ça vous fait une espèce de gradient de couleur qui va du plus foncé vers le plus clair à mesure qu'on avance dans la journée. Donc, voilà, c'est assez intéressant d'avoir ce type d'informations pour savoir si on va négocier hors de cette zone de valeur du jour précédent ou pas. Bon, voilà, ça peut aussi vous servir de niveau de support, de résistance, de zone à travailler pendant la journée. Et troisième changement, c'est la taille. Vous avez la possibilité de modifier la taille du volume profile pour qu'il soit vraiment très rétréci ou qu'il prenne beaucoup plus de place. Ça, vous pouvez le changer. Ça, c'est vraiment très pratique parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Et donc, maintenant, vous pouvez changer la taille de votre profil, ce qui est vraiment très bien. Voilà, donc, ça aussi, c'est une bonne amélioration. Dans le même temps, avec le volume profile, vous avez aussi le market profile qui a eu les mêmes changements. À savoir, vous pouvez avoir le market profile qui se met à droite ou à gauche. Vous avez la possibilité, donc, de mettre à la fois le volume profile et le market profile, ce qui est très pratique. Donc, vous avez ici sur la gauche le market profile, sur la droite le volume profile. Et donc ça, souvent, ceux qui sont des adeptes de ces outils utilisent cette configuration qui est extrêmement pratique. où le market profile, vous pouvez le mettre soit de cette manière-là, en couleur, soit vous l'avez avec les lettres, si vous préférez avoir le visuel sur les lettres. Et vous pouvez aussi modifier la taille, les couleurs, etc. sur le market profile. Troisième amélioration, troisième nouveauté, plutôt, le MACD-V. Donc, le MACD-V, c'est un outil qui a été développé par ce monsieur Alex Spiroglou, qui a été décerné, enfin, qui a reçu le prix Charles-Dos en 2022 pour ses travaux sur le MACD. Donc, c'est un MACD amélioré. Et donc, NanoTrader, enfin, nous, Self-Invest, on a développé cet indicateur sur NanoTrader pour que vous puissiez l'utiliser. Mais aussi, ce qui est très pratique, c'est de vous déclencher des signaux de trading lorsque vous l'utilisez. Et ainsi, vous allez pouvoir faire du trading automatique ou, en tout cas, utiliser cet outil dans votre stratégie automatisée et donc faire des backtests. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment, c'est toujours quelque chose qui est important pour nous. C'est quand on développe des outils, c'est de pouvoir toujours faire en sorte que vous puissiez convertir un nouvel outil en signal de trading, en backtest, en trading automatique. Et enfin, je terminerai par cette quatrième nouveauté qui est un outil développé par Self-Invest qui s'est inspiré donc des travaux de Jesse Livermore qui est donc une légende, une vraie légende à Wall Street qui est, voilà, une personne qui s'est enrichie de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars lorsqu'il négociait à Wall Street. Vous voyez sa photo, hein, c'est une photo très ancienne parce que là, on parle de Jesse Livermore qui était une légende au début du 20e siècle. Et donc, sa stratégie reposait sur des configurations chartistes. Et donc, ces configurations chartistes, alors j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, mais voilà, qui vous donne des signaux d'achat et de vente. Donc, le signal d'achat, c'est quand le plus bas de la bougie est inférieur au plus bas de la bougie précédente et qu'en même temps, la clôture de la bougie est supérieure à la clôture de la bougie précédente. Bref, ce type de configuration chartiste, c'est un signal d'achat. C'est ce qu'on appelle un 1D reversal pattern et qui donne donc un signal d'achat. Et inversement, vous avez la même chose pour le signal de vente. Et généralement, on confirme, ce qui est recommandé, confirmer toujours les signaux par les volumes. Il faut que les volumes soient supérieurs à un certain niveau. Bref, donc, je vous laisserai prendre le soin de regarder la vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube sur Jesse Livermore. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez non seulement automatiser ces trades, mais vous pouvez également utiliser tous ces signaux avec notre service de signal radar où vous avez une liste d'actions que vous pouvez négocier. Et sur cette liste d'actions, vous avez des signaux qui sont donnés sur différentes configurations chartistes, mais notamment sur le 1D reversal, qui est une nouvelle configuration chartiste que nous avons ajoutée à notre panel. Et donc, ce qui vous permet d'avoir des signaux en temps réel sur différents instruments que nous avons sélectionnés sur des actions, mais que vous pouvez aussi vous-même sélectionner. Voilà, donc ça, c'était le 1D reversal de Jesse Livermore. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez une présentation plus détaillée de ces outils, je vous invite à nous contacter soit par mail, soit par téléphone ou encore passer dans nos bureaux à Paris. Voilà, merci pour votre attention et bon trading chez Self-Invest. Ciao !